et bien salut à tous les amis c'est Warcent j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait vidéo collection plus récemment voilà la dernière que j'ai faite ça devait être fin juin ou début juillet donc voilà je m'excuse j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur pour filmer donc là je suis encore avec mon vieux téléphone donc j'espère que la qualité vidéo va pas être dégueulasse normalement ça va être la dernière ou avant dernière vidéo que vous allez voir sur la chaîne ex téléphone car au moment je tourne on est fin février et je vais changer de téléphone normalement d'ici un mois à peu près donc j'espère pouvoir quand je tiens faire d'autres belles vidéos rapidement bon en tout cas je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai rentré au courant 2020 ce que vous vous doutez bien que depuis juin 2020 j'ai rentré beaucoup de choses donc là c'est une vidéo je pense essentiellement basé que sur les derniers casques que j'ai rentré au courant tout au long de l'année 2020 ensuite je ferai peut-être une autre vidéo bas plus sur les petits objets et puis ou sur les objets plus insolites que j'ai pu rentrer puis après j'en ferai une autre sur les tenues uniformes que j'ai rentré ce car j'ai rentré pas mal de vestes et de et de tenues donc on va commencer avec le premier casque on va commencer par l'ordre de pays et un casque français donc un adrian modèle 26 avec une très belle couleur verte alors modèle 26 mais qu'un attribut modèle 16, 17, genre d'autres modèles 16 je crois donc première guerre avec son cuir donc avec des jugulaire tressé donc jugulaire d'officier ou jugulaire d'achat privé donc généralement c'est plutôt des de bouger casque c'est plutôt des jugulaire de quand j'ai hâte d'officier donc je suis plutôt content de ce petit casque je n'avais pas payé très cher en plus je les payais 40 euros il est très très sympa les couleurs vertes un tout petit pop devant bon c'est pas très grave hop voilà ce beau petit casque l'objet suivant sur une coque d'adrian c'est une coque de la défense passive je l'ai acheté en bourse et je les pays de mémoire 5 euros je crois donc j'ai prise voilà ce que j'ai un petit projet pour plus tard avec un avec la dp quand j'ai avec la dp donc j'ai pris ça je pense ça sera plutôt sympa voilà c'est une coque à l'index tunnel moi là toujours c'est gaufre c'est plutôt pas mal si marquages blanc devant moi je l'ai passé à l'oxélic c'est quand quand je l'ai eu on voyait pas autant marquage dp il ya toujours un peu de peinture verte sur le cimier donc voilà une coque de drignons sympa puis pour 5 euros bon c'était pas c'est pas la ruine ensuite on va passer au casque allemand donc cette coque que j'ai rentré assez récemment donc une coque allemande impacté à cet endroit là là si c'est un impact bon les deux autres trous c'est des trous de corrosion et celui ci on voit qu'il n'a pas qu'il ya le trou de sortie qui est quasiment en face juste là donc lui je l'ai passé à l'oxélic mais malheureusement bon bah rien n'est rien n'est en est ressorti voilà c'est une petite coque sympa c'est une coque locale en plus il vient du coin donc c'est aussi pour ça que j'ai prise je les papiers très cher je les pays je sais même plus d'un ou un autre donc voilà elle est plutôt sympa après encore une coque je préfère quand même celle ci par rapport à la salle d'avant quand que j'ai rentré il y a environ un mois et demi deux mois donc une coque allemande coque allemande de la luft on voit qu'un joli bleu luft dommage il n'est pas présent partout ce serait très très joli donc un modèle de 35 il a pas dit une peinture verte à l'intérieur mais la peinture verte bon ça c'est un truc a été refait après guerre je pense il est abîmé un endroit au moment où je l'ai eu mon il était tout le bleu et en le passant l'oxélic il ya un tout petit un signe de luft qui est ressorti mais faudra le distinguer il est juste sur mon doigt là on voit un peu mais comme ça on distingue un peu mais comme ça donc voilà plutôt content en plus ça sort de patron de chez moi selon le vendeur donc c'est plutôt cool après j'ai passé alors c'est pas un casque sans rapport on va dire la manger je dis que c'est un rapport alors je fais pas l'onglet je fais très peu l'anglais car par chez moi ils sont pas beaucoup venus sont restés en avant-guerre il y avait le bf qui était non mais quand j'ai patron de la commune et voici ce que on a mis à moi a sorti un masque à gaz anglais de 1939 donc a dû appartenir au bf dans une ferme oui d'été 8 9 39 donc le 9 août 1939 voilà plutôt sympa avec ses cartouchières et tous les marquages toutes les informations non 44 de 1939 avec la brodaro anglaise bon malheureusement ses attaches derrière sont cassés donc je peux pas le mettre sur une tête en polystyrène tête de présentation mais voilà plutôt sympa je fais pas beaucoup l'anglais je fais je prends juste les pièces qui viennent de mon coin voilà c'est une qui j'ai trouvé donc ça sort pas beaucoup les pièces anglaises par chez moi comme je vous ai dit sont restés cinq ou six mois pas plus il avait sorti ça une pelle anglaise que j'ai récupéré mais je l'ai pas je l'ai pas là les dans mon garage et j'ai pas envie d'aller la chercher donc voilà un petit masque à gaz plutôt sympa à passer à l'objet suivant alors la caisse sur lequel je filme c'est une caisse de grenade allemande mais je la présenterai dans une autre dans une autre vidéo alors ensuite je vais vous montrer ma toute première et de mes pour les rentrées que j'ai fait en que j'ai fait en 2021 là je suis plutôt content c'est comme vous le savez ben je collectionne la quatrième db et la quatrième db et la quatrième db a eu quelques s'affrontements pas trop loin de chez moi et voici une coque américaine qui sort de ce secteur trouvée par un ami à bois donc une coque impactée alors vous avez tous les trous de sortie il y en a un deux trois quatre un impact de balle juste à ce endroit là de sortie on a les trois derrière et l'entrée de l'autre qui est devant donc là il a été peint plusieurs fois il est une double peinture donc c'est un pont et fille pat fixe jean avant est ce qui est cool en plus c'est que il y a le laundry sur la juguère or p40 dix malheureusement j'ai fait des recherches je n'ai rien trouvé et m'ont trouvé un soldat juste par rapport au laundry c'est compliqué il y a aussi les restes du laundry juste ici malheureusement pas de nom rien du tout alors je l'ai je l'ai pas passé à l'oxélic je l'ai laissé laissé dans son jus j'ai pas trop envie de le toucher s'il a un très beau jeu je pense que malheureusement le soldat du a dû mourir avec le casque car on peut voir de tous les impacts de balle la peinture casse sauté au niveau d'un peuple de balle en soi moi c'est un vrai c'est un vrai cas c'est un calme combat c'est pas comme certains casques complètement modifié ou pompé on peut voir des impacts de pioche placé c'est un tout bon puis ça sort d'une ferme en soi c'est presque sûr que c'est un bon donc voilà une des plus belles pour entrer que j'ai fait pour le moment 2021 on va passer au dernier casque donc là par contre c'est contraire c'est ma plus belle trouvaille de 2020 attendez je vais la prendre enfin c'est un casque que j'ai toujours voulu avoir j'ai toujours j'ai toujours voulu avoir j'en sais pas ma recherche principale l'unin qui m'est tombé dessus donc quand j'ai rejeuné profiter c'est un casque à prendre de la première guerre mondiale un petit gris comme on les surnomme donc il a perdu un peu de peinture il a encore son gris sur la sur la pointe donc avec l'aigle poussien le cuir c'est un peu retracté et on veut lâcher là c'est normal il a son casque il a sa jugulaire surtout c'est ça qui est assez assez fort ce que sont souvent les les casques à pointe on ne trouve plus trop les jugulaires il est régimenté juste r22 ou r23 ah il manque ses rondages c'est cocarde par rondage c'est cocarde mais bon voilà il est très très sympa j'ai sorti d'un grenier à 30 chez moi sur la côte voilà je suis plutôt content ce par montage il est tout tout mon défaut que celui-là je les payais de 220 euros le casque le casque américain d'avant j'ai en échange précisé voilà je suis plutôt content de ce joli casque donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo collection donc vous avez peut-être plusieurs vidéos collection à suivre parce que j'ai essayé de rattraper mon retard sur tous les objets que j'ai pu rentrer donc vous allez peut-être avoir trois quatre vidéos collection à suivre c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu donc ben n'hésitez pas à vous abonner en laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc comme je vous dis je suis encore désolé pour le temps que j'ai mis à quoi je dirais à faire ces vidéos collection mais voilà j'ai eu plusieurs petits problèmes après l'été voilà bon je pars en vacances et tout donc c'était pas forcément les plus simples mais voilà à partir de demain je vais reprendre et puis l'objectif maintenant c'est d'aller vers les 2000 abonnés allez c'était Worsen moi je vous vous dis à la prochaine allez ciao